Quand on veut aider les autres, on veut aider les autres, on est toujours, toujours des parties de soi. Ça, c'est tellement important de s'en souvenir, sinon tu vas aider l'extérieur, trop l'extérieur et tu t'oublies toi-même. Ça, c'est le problème de beaucoup de thérapeutes, de beaucoup d'êtres qui sont dans ce cheminement spirituel, qui veulent aider les autres et qui s'oublient eux-mêmes, qui oublient de faire le plus et le moins, le soir, par exemple, ou après, quand tu as aidé quelqu'un, ou si tu n'as pas le temps, tu le fais un peu plus tard. Bon, ou là, je sens que, oui, c'est vrai que j'ai fait de l'alchimie, j'ai dû transformer des choses, j'ai aimé ça, je me sentis bien, mais là, je me sens un peu plus lourde. C'est comme si, au fil du temps, tu peux accumuler dans le social du linge à nettoyer. Quand tu vas mettre dans ta corbeille ton linge à nettoyer, parce que, voilà, tu as passé ta journée, ou plusieurs journée avec le même vêtement, puis il faut le laver. C'est la même chose pour notre aura, surtout quand on aide, même si on a une bonne volonté, il faut se conserver du temps pour transformer les résonances. Parce que quand on aide quelqu'un, on a des résonances, on va l'inspirer, mais on peut avoir des résonances encore avec le négatif, et c'est important de faire la lessive. Merci. 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 Merci.